Et voilà, ça y est, on est en direct, et 6 personnes, ça c'est déjà bien, 4 pouces c'est déjà bien, ça c'est top, c'est top, salut à tous les amis, j'espère que tout roule, bienvenue au Bioto, j'espère que ça va bien, j'espère que vos vacances se passent bien, pour ceux d'entre vous qui sont plus en vacances ou pas en vacances, courage à vous, voilà, j'espère que tout roule pour vous, mettez-moi des commentaires, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien, toujours, comme d'habitude, j'aimerais bien avoir vos retours pour voir si le live sera de qualité ou pas, voilà, j'attends vos commentaires, N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, voilà, désolé, c'est un live un petit peu improvisé, on va dire, c'est la reprise aujourd'hui, on reprend tout doucement avec le GLC, merci beaucoup, c'est nickel, bon bah top, c'est cool, si vous m'entendez bien, c'est très très cool, donc reprise, salut Didier, merci, si c'est good, c'est top, reprise avec le GLC 400D, qui est notre voiture de l'été, que Mercedes-Benz France nous a prêté sur du long terme, c'est très très bien, on a pu l'utiliser un petit peu tout l'été, vous avez surtout vu le range, mais on a aussi pas mal utilisé le GLC, le GLC qui a été renouvelé l'an dernier, toute fin 2019, qui pour cette génération, donc 2020, change beaucoup, intérieur, extérieur, technologie, et surtout l'arrivée de la motorisation 400D, 400D, 6 cylindres en ligne, 3 litres, et oui, 3 litres, un gros 6 cylindres dans le GLC, SUV taille moyenne, concurrent de DX3, concurrent du Q5, et voilà, le 6 cylindres Mazout, c'était obligatoire, là on a 330 chevaux et 700 Nm, c'est juste énorme, et ça lui va, vous allez le voir, on va vous le montrer, on va prendre le volant après, parfaitement bien, cette motorisation, je pense que c'est la motorisation de choix, sur ce GLC, pour moi, je pense que ça vaut même plus le coup sur un truc un petit peu confort voyageur, d'avoir un 400D plutôt qu'un 43, qui sera plus dynamique que sportif, et qui sera plus gourmand, on va dire, que ce 400D, pardon, qui consomme rien du tout, salut tout le monde, salut Théophane, salut tout le monde, j'espère que tout roule pour vous, tac tac tac, alors, salut Hugo, voilà, j'espère que vous allez bien les amis, désolé, je voulais faire un petit point aussi, désolé pour cette absence, en fait, j'ai pris 15 jours, et j'ai pas fait grand chose, j'ai commencé le montage de la vidéo du rallye d'Omal, vous avez pu le voir sur les stories, sur mon insta perso, j'ai du mal à monter ce format là, parce que c'est la première fois que je fais ce format rallye, vraiment en tant qu'acteur purement, c'est compliqué, ça a été compliqué à tourner, heureusement que j'avais les deux Hugo et Jalil qui étaient avec moi, pour me filer un coup de main, donc j'essaie de vous sortir les images le plus vite possible, salut Mathaus, et voilà, qu'est-ce qu'on va avoir, on va parler du GLC, on va parler de la reprise, la reprise, j'ai la vidéo, l'essai du X5M à vous monter, l'essai des 3M8 avec Erwan à vous monter, on a plein de trucs sur le feu avec Hugo, on a plein de projets, plein de belles choses, les tutos avec Ford qui arrivent, le YouTube de Ford, vous avez l'épisode qui est sorti pendant l'été avec le Puma, on a parlé un petit peu des côtés et de l'aspect pratique et des vraies nouveautés pratiques du Puma avec Clémence, des enjoliveuses, et voilà, là on va se concentrer sur le GLC 400D, 400D, je vais vous montrer ça de suite, je vais tourner la caméra, j'ai Ben qui est là pour m'aider, qui va prendre un petit peu le stabilisateur, tout à l'heure quand on sera au volant, quand je vais vous parler de l'intérieur, pour l'instant pour que vous m'entendiez bien, je garde un petit peu le stabilisateur, GLC 400D, qu'est-ce qui va changer ? C'est ici ce qui va changer le plus, on a une face avant qui est entièrement redessinée, on a des nouveaux blocs optiques, un nouveau bouclier à l'avant et surtout une calandre qui change énormément avec une meilleure intégration de tout ce qui est radar de distance, etc, Lidar pour la conduite semi-autonome dans le sigle Mercedes, c'est enfin plutôt bien intégré, et voilà, on a des choses un peu chouettes, alors la face avant, elle change pas mal, et on s'en rend compte sous tous les angles, qu'on soit de trois quarts, là pour le coup c'est un vrai gros restylage, là on a une version AMG Line, les amis, et qu'on soit de track car, de pleine face, ou vraiment de côté, on s'en rend compte, ça change beaucoup, ici on a une jolie monte avec des jantes AMG Line, donc de 20 pouces, voilà, et on va faire un petit peu le tour, on a les marchepieds ici qui sont optionnels, ça lui va plutôt bien, c'est pas ce que j'aime le plus en termes de praticité on va dire, mais c'est pas mal, surtout si vous avez des enfants pour qu'ils puissent monter dans la voiture, même si elle est pas très très haute, profil, 4m67 de long, on est sur un SUV moyenne, de taille moyenne, équivalent donc, comme je vous le disais, X3, Audi Q5, etc, c'est vraiment ces deux concurrents frontaux, et sur le restylage, on va avoir les nouveaux feux arrière, qui vont passer vraiment full 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 LED, et qui ont été redessinés, la forme en elle-même reste la même, mais l'intérieur des feux est redessiné, on a, voilà, fruit de la discorde, les faux échappements, vous voyez, il n'y a pas d'échappement, les échappements sont dessous, et voilà, mais le GLC en termes de ligne, c'est très très joli, salut Antoine, Théophane, comme tu dis, le GLC est magnifique, c'est vraiment une question de goût, mais moi je trouve qu'il est plutôt bien dessiné, le GLC, non c'est pas du matos, c'est pas des pneus neige, c'est des latitudes, c'est Michelin qui fait ça, c'est des pneus vraiment toute saison, qui peuvent servir de pneus neige, c'est des pneus qui sont aussi à l'aise l'été que l'hiver, voilà, mais c'est pas vraiment des pneus neige, les pneus neige, tu les reconnais, il y a des petits stris, même dans les gros crampons ici, mais là ils sont très profonds, c'est vraiment des pneus qui sont adaptés à toutes, toutes les situations, voilà, et on a un mini diffuseur, voilà, on a un mini diffuseur, mais globalement voilà, le GLC 400D, 400D, comme je vous disais, voilà, Hugo Missana, tu as volé la voiture d'un retraité, et bien écoute, voiture de retraité ou pas, 400D, 330 chevaux, 700 Nm, crois-moi que c'est 5 secondes, une de 0 à 100, et c'est 240 en pointe, donc voilà, pour tout vous dire, ça marche fort, ça marche très très fort, Hugo, diffuseur sport sur le SUV d'un papa dynamique, ouais, un petit peu, je trouve que ça termine bien, en fait, la ligne de la voiture, ce petit diffuseur, et je trouve qu'il a une ligne pas inintéressante, 240, pourquoi pas 250 comme les autres le font, ouais, ils disent 240, mais à mon avis, les 250, ils sont, vu comment la voiture pousse à toutes les allures, je pense que les 250 km heure, c'est pas vraiment un souci, voilà, dommage qu'il n'y ait pas de haillon, bah si, il y a un haillon, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il y a un haillon, je vais vous le montrer tout de suite, là, on a fait le tour un petit peu de la ligne, et puis on va passer au côté pratique, et puis après, à l'intérieur, je peux pas vous faire un live très très long, malheureusement, parce que j'ai pas énormément de batterie, voilà, après, alors Néoparis, il n'y a pas fou la face arrière, assez lourd, bah c'est un SUV, donc si vous voulez, il faut garder un aspect massif, c'est vrai, là, je rejoins ta, comment dire, je rejoins ta réflexion, parce qu'effectivement, le restillage, à l'avant, ça l'affine un tout petit peu à l'avant, faut avouer que ça l'affine pas mal, et comme à l'arrière, ça a pas changé, ça peut paraître un petit peu lourd, tu vois, tu viens de me le faire remarquer, j'avais pas vraiment fait attention, mais oui, on peut lancer, moi, ça me choque pas du tout, moi, j'aime beaucoup, en fait, cette pente descendante, ici, là, qui va donner, on a vu apparaître ça sur les CLS Shooting Brake, avec ce décroché qui est juste énorme, ça donne un côté un peu plus dynamique, mais assez carré, aussi, à la voiture, bon, l'arrière est un peu lourd, personnellement, je le trouve pas si lourd que ça, mais c'est vraiment mon avis perso, hein, et voilà, alors, dommage qu'il n'y ait pas de rayon, si, un rayon, il est électrique, et il est même, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, commandable, avec le pied, on va faire comme ça, et voilà, ça passe, ah bah, tu vois, je dis ça, mais le truc, il bug, voilà, le rayon électrique, et vous allez voir, l'intérieur est assez fou, on a un intérieur biton, avec, je crois que c'est quasiment 600 litres, comme ça, de chargement, et on peut aller jusqu'à, si ma mémoire est bonne, quasiment 1600 litres, si, on rabat les banquettes, ce qui est vraiment, vraiment bon, je dois vous avouer, ici, on a un faux fond, avec, la possibilité d'avoir une petite cagette dépliable, pour pouvoir compartimenter des objets, etc., qu'il y a sa outille, la totale, et voilà, un bon coffre, un bon, bon coffre, d'autant plus que j'ai pu le voir avec tous mes bagages pour partir en vacances, là, cette banquette, en plus d'être douce et agréable, elle est antidérapante, les objets bougent quasiment pas, et là, vous avez la possibilité, comme d'habitude, sur les haillons électriques, soit de fermer le haillon, soit de verrouiller la voiture, en plus, de fermer le haillon, voilà, d'accord, ok, et bien, il faut passer le pied d'un coup, hop, ou non, pourquoi j'ai supprimé le message ? Euh, non, on annule, on annule, on annule, euh, non, non, t'as pas été suspendu, HMT, euh, comment on désuspend quelqu'un ? Euh, tac, 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 euh... Il est pas débloqué, il est pas bloqué. Bah pourtant, regarde, on a fait, on a fait une bêtise, on a fait une bêtise, HMTY, T, Y, désolé, je voulais pas du tout te suspendre. C'est le message qui a été supprimé, c'est pas le... Euh, masquer l'utilisateur de cette chaîne, donc ajouter un ton... C'est le message qui a été supprimé, pas l'utilisateur. Bah, j'espère que t'as pas été supprimé. Vivement les 40k, Hugo, j'espère bientôt, j'espère bientôt, et on essaiera de fêter ça dignement, avec des trucs chouettes. J'espère la vidéo des 3M8 pour fêter les 40k, parce que, Hugo, t'étais là, tu le sais, on a passé un super moment en Normandie avec Erwan et Pierre, en essayant 3M8 Cabrio, coupé et grand coupé. Donc voilà pour l'extérieur et le coffre du GLC. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Et j'ai des options auto, et ouais, la lecture saine des vacances. Et voilà, intérieur biton, rouge et noir, avec le système Burmeister. Ça fait toujours plaisir à écouter. Le grand taux ouvrant, le taux ouvrant est absolument magique. J'adore. en deux parties. Cette partie s'ouvre, celle-là non. Et voilà, on a donc la cellerie, une belle cellerie, et avec beaucoup d'espace aux jambes. Ben, tu vas prendre le stab. Et voilà, si vous m'entendez bien, beaucoup d'espace aux jambes, je ne suis pas très grand, je fais 1m77, mais voilà, j'ai largement de la place. Le siège, il est réglé pour moi, mais reculé parce qu'on a maxé confort. Donc le siège, c'est vraiment reculé. Là, on est sur une position siège de quelqu'un qui fait quasiment 1m90, 1m95. Et regardez, à l'arrière, on a vraiment de la place. On a des ouvriers, etc. On a la petite partie rangement avec les portes gobelets. Important, les portes gobelets en vacances, les amis. Hop, et voilà, on est pas mal. Clim, c'est pareil, c'est une clime 4 zones. Sur ce GLC 400D, bien optionné. Il faut avouer que le GLC 400D, il démarre à presque 70 000 euros. Et là, la version qu'on a est quasiment à 90 000. Bon, 20 000 euros d'options, je pense qu'on finit par avoir tout sur la voiture. On va en parler tout à l'heure. Mais on a un vrai cuir étendu, c'est beau. On a les finitions, c'est Mercedes. On a vraiment cette qualité perçue de Mercedes dans la voiture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que Ben, je vais aller tout ouvrir la porte. On va regarder un petit peu l'intérieur. On a quelques questions. Ouais. On demande si le rouge, c'est pas un peu criard. Le rouge, ça fait criard, je suis assez d'accord. Mais ça fait presque un mois qu'on vit avec la voiture. Et je dois vous dire que j'aime beaucoup. Ça lui donne de la vie. Les voitures allemandes, on les critique parce qu'elles sont un petit peu fades à l'intérieur. Elles sont un petit peu austères. Et là, pour le coup, le rouge vient vraiment rehausser cet intérieur. Et ça contraste vachement bien avec ce joli gray anthracite, en fait. Glisser les nids, si ma mémoire est bonne. Et le bois foncé à l'intérieur, on va le voir. Mais en tout cas, on a une très, très belle cellerie. Ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... GLC 400D, X3 M40 ou SQ5 ? Ah ça, ça serait un très, très beau comparo à faire. Ils ont trois personnalités différentes. Le GLC, il va se démarquer des trois autres. Je vais passer à l'intérieur et je vous explique ça de suite. Je passe au conducteur. Et voilà, je fais un peu le tour. Vous voyez, là, le siège est circulé parce qu'on a l'accès confort. Alors, démarrer le système. Comment vous dire ? Ces trois voitures... Approche-toi, ben, n'aie pas peur parce que sinon, les gens ne vont pas trop bien m'entendre. Ces trois voitures qui ont des personnalités différentes et le GLC, lui, il se démarque encore plus parce que X3 M40D, on va être sur un SUV qui est limite sportif. Quand on connaît le châssis du X3, les capacités de ce X3 d'être une vraie BMW, quelque chose de très dynamique, notamment avec ce moteur M40D qui est juste monstrueux. Le SQ5, pareil, c'est une voiture qui est très dynamique, un petit peu plus polyvalente, mais qui va rester très dynamique. Là, ce GLC 400D, il sera moins dynamique que ses deux concurrents. Il sera beaucoup, beaucoup plus confortable. On est sur des levels de confort de Range Rover ou de Mercedes classe E vraiment, vraiment bien optionnés avec suspension pneumatique, etc. On est vraiment sur un voyageur. Ce n'est pas une voiture qui va vous apporter du dynamisme, même si les accélérations et les reprises sont exceptionnelles pour une voiture de ce poids. On est quasiment à deux tonnes. 1910 kilos annoncés par Mercedes. Pour moi, on est quasiment à deux tonnes avec les plein faits et quatre personnes dedans. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Mais dès que vous prenez un virage, vous vous rendez compte que ce n'est pas une voiture qui est faite pour le dynamisme comme un X3 M40D ou un Audi SQ5. C'est là où il va se démarquer. Moi, D3, je ne sais pas lequel je choisirais. Ça va dépendre de l'utilisation. Je pense que je partirais plutôt sur le X3. Vous connaissez mon appétence pour les BMW. Mais si je suis un père de famille qui veut du cool, tranquille, quelque chose de statutaire et de surtout méga confort pour les enfants, GLC tous les jours. Alors, deux questions. La Sono dans ce... Burnster. Burnster, voilà, classique. Et à l'autre question, ça revient quand le tribunal ? Parce que ça pourrait être un bon format de tribunal entre le X5 et le X3. Effectivement, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Hugo et Ilan. Ça va revenir. On va essayer de vous proposer des trucs. Comme je vous disais, on a malheureusement un emploi du temps qui est hyper fourni. Hugo est en train de travailler sur sa chaîne YouTube. Son site web, je vous filerai l'adresse et je vous partagerai plein de trucs de son site web qui va juste déchirer. Vous pourrez acheter des tirages photos de dingue qu'il a fait. Ilan, lui, comme il fait ses études à côté, il est aussi très pris. Et comme cette année, je travaille beaucoup avec Ford, j'ai beaucoup de temps qui sera pris pour travailler avec Ford. Mais le tribunal, ça va revenir. On va en faire d'autres. On en a discuté. Ça nous manque aussi. On adore vous faire ce format. Et ça va revenir sur un truc un petit peu... On en parlera parce qu'on a avec Hugo, normalement, dans le courant du mois de septembre, une très, très belle surprise à vous annoncer. Quelque chose d'un peu inédit et qui sera une première pour le billet auto. Donc voilà. Pour l'instant, on garde ça secret. Mais croyez bien que vous en serez les premiers informés dès que tout ça est bon. Hugo et moi, et Ilan, s'il est avec nous ce jour-là, on vous en parlera. On vous montrera quelque chose d'extrêmement cool. Vraiment de très, très cool. Et qui va nous ouvrir la voie à plein, plein d'autres formats dont je discuterai avec vous, dont on parlera avec vous à ce moment-là. On aura besoin de votre avis. On aura besoin de vos conseils et de vos indications par rapport à tout ça. Alors, le tarif de celui-là ? 89 000 et des poussières. Je ne sais pas si je l'ai encore. Non, je ne l'ai plus. Je l'ai sur le téléphone. On est à 89 000 euros. On est à 18 000 euros d'options à peu près sur ce modèle qui a tout. Un Active Sound sur le mode Sport ou Sport Plus ? Non, pas d'Active Sound. C'est un véhicule extrêmement silencieux. On va en parler tout à l'heure. On va prendre la route d'ici 5 minutes. Vous allez voir que c'est feutré. C'est feutré. De chez feutré, c'est l'adjectif qui qualifierait le mieux ce GLC 400D. C'est feutré. C'est feutré. C'est une classe S. Globalement, ce moteur va parfaitement pour le confort. Et clairement, c'est le moteur de choix pour ce GLC 400D. A l'intérieur, comme je vous disais, pas beaucoup de changements au niveau de la scèlerie. Là, on a une scèlerie biton qui est très chouette. Le cuir est d'une qualité folle. On a cette console centrale qui est évidemment dérivée. Toute cette petite planche de bord console centrale dérivée de la Mercedes classe C avec un joli bois ici. Des rangements, prise USB-C pour le carplay, etc. Et comme on peut le constater, Pierre-Antoine, toujours pas de dalles comme sur la classe A. Toujours pas de double dalle. Ça sera pour la prochaine génération de GLC. Le GLC, c'est le restylage d'un des derniers. Je crois même le dernier véhicule de la précédente génération. Et ils ont fait un effort pour le restylage. Ils ont changé la précédente dalle pour une dalle 10 pouces, 10,25 pouces en 16 neuvièmes. Et ils ont adapté la partie double dalle. Mais cette fois-ci, dans un combiné, en gardant la forme du précédent combiné, mais full numérique, 12,3 pouces. Ici, on a un énorme rangement, très profond, donc très astucieux, très pratique. On a des énormes bacs de portière. On a un rangement pour les lunettes de soleil ici. C'est vraiment un véhicule qui est pensé pour le pratique. Donc, Hud, il est à 80 000 euros. 89 000, oui. Et on a... C'est à peu près tout en termes de rangement et en termes de changement. Et on va avoir le nouveau volant qui fait son apparition avec le pilotage des deux dalles. Celle-ci, de ce côté, avec ce pavé tactile, la fonction home, la fonction back. Et celle-ci, avec le pavé tactile qui va commander le combiné d'instrumentation, comme si vous aviez les deux doubles dalles, enfin, la double dalle des nouveaux modèles. Sauf qu'ici, on a l'intégration dans le précédent bloc-compteur. Ça fait un petit peu moins Airbus, un petit peu moins futuriste, comme sur le nouveau GR. C'est le même système. Le même système avec la commande vocale également. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avant de prendre la route, on va définir une destination dans le GPS. Et je vais vous montrer une des nouveautés qui me fait le plus kiffer dans les nouvelles Mercedes. c'est le guidage par réalité. Sachant que niveau aide à la conduite, on a aussi tout qui est disponible. Le Distronic Plus avec la conduite semi-autonome qui va changer de fil tout seul avec l'action du clignotant, etc. Un des systèmes les plus avancés du marché. On le sait, Mercedes, ça fait quelques années qu'ils sont quasi-leaders sur cette partie-là. Et ils enfoncent le clou avec leur dernière génération dont dispose ce JLC 400D. Et pour ça, je vais mettre le contact et c'est là quand même. Et avant de partir, toujours très actif, Pierre-Antoine, la visibilité à son volant, elle est bonne à ton point de vue ? Oui, c'est pas mal du tout. On est assis assez bas dans la voiture. On a une position de conduite de berline. Donc, on n'a pas cette position ultra visible sur le capot plongeant ou cette sensation gros carré facile à garer d'un SUV un peu à l'ancienne. Là, on n'est plus sur un côté berline. mais globalement, ça va plutôt bien sachant que le système de caméra 360 fonctionne à l'approche aussi et fonctionne extrêmement bien. Et les caméras sont de bonne qualité. Donc, on n'a pas vraiment de soucis. On a les détecteurs d'angle mort sachant qu'on n'a pas énormément d'angle mort même avec le gros montant C à l'arrière. Donc, ça se passe plutôt bien. Ce que je vais faire avant de prendre la route, je vais mettre le contact et vous allez vous rendre compte que l'adjectif feutré lui va extrêmement bien. On est sur un énorme 6 cylindres mazout sur un SUV. Écoutez. La voiture a démarré. Je ne sais pas ce que vous entendez-vous mais nous, on n'entend quasiment rien. On entend un tout petit un micro-claquement de mazout mais micro, micro on n'entend rien. Globalement, c'est assez saisissant. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas monter avec moi, Ben. Et on va prendre la route et je vais vous montrer un tout petit peu avant de prendre la route. deux questions liées. Le coût d'entretien. Le coût d'entretien, là, je n'ai pas les chiffres. C'est Mercedes qui vous le dira. On est chez les Allemands. Les coûts d'entretien, vous voyez, j'ai dit Mercedes, elle a compris que j'appelais son nom. Donc, du coup, elle me demande de faire... Voilà. C'est les concessions qui vous le diront. On est sur un véhicule allemand. Du coup, on est sur des entretiens qui sont peut-être plus chers que d'autres, mais peut-être moins... Pourquoi je demande ça ? Moi, ce n'est pas ça qui vous laissez. Voilà. On est sur des entretiens qui sont peut-être plus espacés et avec un besoin d'entretien peut-être moindre que sur d'autres véhicules où il y aura beaucoup de problèmes électroniques, etc. Ici, chez Mercedes, tout ça est fiabilisé. Ces technologies, chez les Allemands, globalement, sont plutôt fiabilisées comme chez les Coréens, etc. Et il y a certains constructeurs qui n'arrivent pas encore à maîtriser tout ça. Nous, on nous dit 111 euros de frais de main-d'oeuvre. 111 euros de l'heure. Ah oui, 111 euros de l'heure. Pareil chez les Allemands. Globalement, c'est toujours comme ça. On ne va pas se mentir, les Allemands sont plus chers que les autres pour le reste. Et tu connais le malus pour celui-là ? Je n'ai pas le malus pour celui-là. Ça, je pourrais vous le mettre en commentaire. N'hésitez pas, une fois que le live est terminé, à me remettre un petit commentaire, à repasser, mettre un commentaire. Comme ça, moi, je me renseigne et je vous donne le malus. Mais comme les malus, maintenant, je change tous les 6 mois et que, franchement, ça me débecte tellement les malus qu'ils font que je ne m'y intéresse pas. Malheureusement, on n'est pas trop dans les séquenso ici, même si c'est ce qu'on vous fait là pour l'instant. Je ne le connais pas. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a l'intégration. Putain, mais pourquoi ? Hop. On a l'intégration de la nouvelle dalle ici. C'est exactement la même chose que sur la nouvelle dalle. Le combiné, comme je vous disais, avec la possibilité de pouvoir avoir plusieurs displays, etc. Vous pouvez avoir un display progressif. Ici, alors, je vais vous montrer ça vite fait. Comme ça, on l'aura. Ici, dès que vous décalez là, vous contrôlez ce truc. Et avec le tactile, vous pouvez avoir plusieurs indications, etc. Quel que soit le display que vous choisissez, l'affichage que vous choisissez, vous avez l'ordinateur de bord qui sera disponible avec pas mal d'informations par ici. Ce qu'on va faire, c'est avant de partir, on va définir une destination avec la commande vocale. On va faire « Hey Mercedes ! » « Oui, s'il vous plaît ? » « Emmène-moi à Bordeaux ! » « L'itinéraire vers la destination de Bordeaux est en train d'être calculé. » Donc là, elle a bien compris. Et sachant que ça peut servir d'assistance, si vous avez trop froid, vous dites que vous avez trop froid. « Bon, là, il me propose comme ça, doit boucher à Bordeaux. » « Hop ! » « 111 euros de l'heure. T1, T2, T3, 111 euros, c'est vague. » Bon, après, ça, c'est les essais conso, les amis, malheureusement. Oui, effectivement, ça marche bien, l'assistant vocal. Aujourd'hui, les constructeurs gèrent bien ça. BMW et Mercedes gèrent plutôt bien ça. Voilà, donc maintenant, on a tout rentré et on va pouvoir prendre la route. J'ai refilé ça à Benjamin pour que j'aie mes deux mains. On va aller direction Bordeaux. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer au passage, je vais vous parler du comportement de la voiture et je vais vous parler aussi de ce truc qui devrait arriver d'après les rumeurs et plus ça va, plus on me le confirme, qui devrait arriver dans le head-up display de la future Mercedes classe S. C'est le guidage par réalité augmentée. C'est proprement impressionnant. C'est un peu le futur. Moi, j'adore ça. Je suis très geek là-dessus. Et voilà. Donc, on prend la route. Et on remercie Hugo pour son... pour son commentaire qui nous aide. 5404 euros de malus pour 184 grammes au kilomètre. Et merci. Pour un six cylindres, c'est quand même pas mal. Ah oui. Un autre confort. Tu vois ? Regarde. 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 Sauf que le problème, c'est que nous sommes dans une voiture avec un stabilisateur. Ah oui. Ça en vient. Regarde. Là, on a la caméra qui prend le relais et qui va vous indiquer où tourner, dans quelle... Là, on est dans un parking. Est-ce qu'il va tout connaître ? Tu vois ? Là, il me dit que je vais devoir tourner ici. Et c'est couplé avec ceci. Et vous allez voir quand on va arriver au rond-point que... Mode confort. Tranquille. Pas de bruit. Et là, regardez. Vous avez la flèche qui vient vous dire où vous allez tourner ici. Et donc là, pour l'instant, avec ce nouveau... Avec ce nouveau système MBUX, comme l'appelle Mercedes, c'est disponible dans les écrans des voitures. Hop. On va rouler un peu. Déferlante de couple. 700 Nm à 1200 tours minutes. Les amis, c'est juste impressionnant. Et voilà. Mode confort. Je ne sais pas ce que vous entendez, vous, avec le micro du iPhone. Mais moi, je n'entends rien. On est dans le feutré. On est dans le feutré. Je vais vous dire à combien de tours minutes on est. Hop. On va faire comme ça. Ici. Là, on est à 1400 tours minutes. Voilà. La valeur du couple maxi, 1200 tours minutes. Dès le ralenti, quasiment. Dès que vous touchez la pédale, vous avez 700 Nm qui déboule. Et c'est assez énorme. Là, encore une fois, réalité augmentée. Oh, regarde. Énorme. Stylé, le GMC. Alors. Et on va aller faire un petit bout d'autoroute et puis on va revenir par les routes de derrière. J'espère que j'aurai assez de batterie sur le téléphone. Et donc, réalité augmentée. Head-up display. Le head-up display, vous ne le voyez pas ici, mais il est très, très bien fait chez Mercedes. Les indications sont super claires et les polices d'écriture des affichages Mercedes sont hyper qualitatives. On a vraiment l'impression que ce soit en termes de finition, que ce soit en termes d'options, d'ajustements, etc. d'être dans un véhicule haut de gamme. On est dans un véhicule haut de gamme, mais on a vraiment cette sensation. C'est ce qui déborde le plus quand on est dans une Mercedes. Et ça, c'est vraiment chouette. Et là, on s'insère sur une voie un peu plus rapide. Voilà. 3 000 tours minutes, on était. On a pris 3 000 tours minutes. Là, la boîte passe la cinquième. Et c'est impressionnant. Des watts dans la boîte. J'ai rarement vu un véhicule aussi capable en termes de relance sur cette gamme de véhicules diesel et aussi, comment dire, insonorisé. Regardez. Mode confort. Là, on est en 7e, à 1 500 tours minutes, à 90 km heure. Et on va prendre direction Bordeaux. On va prendre l'autoroute en espérant que ça ne bouge pas. Et donc, Thomas demande sur quelle inspiration ce véhicule a été développé. Le classe G ? Point d'interrogation. Non, 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 non. C'est vraiment le SUV de la classe C, d'où GLC. Et c'est... L'inspiration, il n'y a pas eu d'inspiration pour construire ce véhicule. C'était une demande commerciale. Il fallait vraiment aller piquer des parts du marché aux 3 et à l'Audi Q5 qui font des... C'est pas une voiture du parc presse de Volvo, ça ? On va essayer d'aller voir créer. Et voilà. Et les reprises, les amis. Et voilà. Les reprises sont hallucinantes. On va arriver sur un radar, on va faire attention. Parce que je ne peux pas vous dire à combien j'étais. Je ne sais pas si on l'a vu dans le compteur, mais cette voiture pour le voyage en long cours est absolument parfaite. Voilà. On va conserver l'itinéraire actuel. Et j'aimerais bien doubler cette Volvo parce que je me demande si ce n'est pas le tonne. Alors ZF 8 rapports ? ZF 8 rapports, non. Si ma mémoire est bonne, Mercedes et Getra qui fait les boîtes et c'est une 9 rapports. C'est là, 9 G-tronic de Mercedes. Et ce n'est sûrement pas le remplaçant du GLK. Alors globalement, c'est le remplacement du GLK. Il est un peu plus gros que le GLK. Je voudrais bien voir qui c'est dans cette Volvo-là. Parce qu'il y a deux solutions. Soit c'est l'ami Pierrick. Toi c'est... Ah non, ce n'est pas une voiture l'épargresse. Elle est matriculée 75. Autant pour moi, je me suis trompé. Autoroute, 120 km heure. Il y a du vent dehors. On a 2-3 bruits de vent. Mais sinon, on n'entend rien. La voiture est en 9ème. On est à 1 500 tours minutes à 130 km heure. Et, 10 G-tronic Plus. On met le régule. 130. Et, je vais actionner. Attendez. Je vais actionner. Ah non, c'est une impulsion. Regardez. C'est une impulsion. Je vais me rabattre. Il a détecté les lignes. C'est bon. Je vais actionner. La voiture va changer de fil toute seule. Voilà. Tout en gardant, évidemment, la distance. Elle va ralentir parce qu'il y a un cache-caille qui déboîte devant nous. Et, la voiture s'occupe de tout. et c'est un des systèmes les plus avancés là-dessus pour le voyage. C'est vraiment, vraiment excellent. Confort, science, des watts. Beaucoup de watts parce que là, je suis à 120 km heure. Et là, je ne peux plus vous dire à combien je suis. Voilà. Et on est en montée. Autonomie niveau 2 ? Autonomie, je crois qu'on est encore sur du niveau 2. On est sur la pointe du niveau 2 ici. On verra la future classe S et, techniquement, la voiture la plus adaptée, la première voiture totalement adaptée à la compte autonome de niveau 3 et 4 conduite construite pour ça. On va voir ce que ça va donner. Là, on est encore sur du niveau 2. mais ça marche parfaitement bien. C'est des systèmes qui sont rondés, qui ne font plus de bugs, qui ne prennent plus les sorties à votre place comme à l'époque, qui refusent de changer de fil ou qui gèrent mal les distances par rapport aux véhicules qui vous précèdent. On est vraiment sur une technologie qui est fiabilisée et on est vraiment sur une technologie qui est secure maintenant. Notamment chez les Allemands qui ont été les premiers à travailler ça et qui ont été, je pense, les premiers avec les Suédois à fiabiliser ce type de technologie. Bonne question. Plus de 1000 km avec un plein ou pas ? C'est possible. C'est possible. La conso, on en parle. Désolé pour le... Parce que là, on est dans une grande courbe. Oh, oui, ça penche un petit peu. La conso, je suis... Il y a 66 litres de réservoir. vous pouvez consommer moins de 6 litres si vous faites de l'éco-conduite. Si vous faites de la conduite intelligente, vous pouvez consommer moins de 6 litres. Moi, je conduis sans faire attention aucunement, à aucun moment à la conso et je suis à 7 litres. Voilà. Depuis le début, ça fait un mois, je fais de la ville, je fais de l'autoroute à 140 compteurs, je fais de la nationale, un vrai mixte et clairement, je suis à 7 litres, un peu plus de 7 litres 5, 7 litres 6. Vous pouvez, en faisant attention, suivant votre utilisation de la voiture, consommer moins de 6 litres 6, donc faire plus de 1000 km avec un plan. Ou faire 1000 km avec un plan. C'est jouable. Voilà. Sachant que, regardez, là, c'est 10% d'accélérateur et on est sur une accélération normale, c'est-à-dire qu'on n'est pas lent, on n'est pas en train de se traîner. Là, je relâche, la boîte passe la cinquième, on est à 1500 en minute à 60 km heure. S'il y a une reprise à faire, elle va être hyper dynamique parce qu'on est sur la plage de couple et on n'est pas assez dans les tours pour que la voiture consomme. Donc, on garde une console ultra maîtrisée. Voilà. Et pour ça, il est vraiment bien, ce GLC. En revanche, là, on va avoir un petit peu plus de mal à suivre ses concurrents. Notamment, cette magnifique Porsche 991 phase 1 carrière S qu'on a juste devant nous. Qu'est-ce que c'est beau ! C'est sur le côté sportif. On va se mettre en mode sport, voire sport plus. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, appuyer sur le bouton manuel qui va vous donner la main avec les palettes qu'on va avoir. Alors, en ligne droite, la poussée, elle va être excellente. Mais on va se rendre compte, ça, pour ça, c'est bien. Même, on est en mode sport plus. Les dos d'âne, ça passe dans la boîte. Comme sur le range. Et ça, c'est impressionnant. On va vous voir une direction qui se durcit un tout petit peu. Sachant que la direction, quel que soit le mode, je la trouve précise, mais un peu trois. Pour les habitués des derniers modèles de la gamme, c'est plutôt normal. Vous ne serez pas dépaysé, mais moi, je ne suis pas trop fan. En revanche, ça pousse bien. Et dès que vous tournez, la voiture va s'inscrire plutôt proprement. Mais on va se rendre compte que ça prend du roulis, ça prend de l'appui facilement. Donc, c'est très safe, c'est très stable. Mais c'est aucunement sportif. C'est vraiment une voiture qui va vous emmener dans la boîte, même en mode sport plus. Le mode sport plus, je ne sais pas si on va être beaucoup à s'en servir. À part en montagne, où effectivement, pour le coup, ça peut être assez intéressant parce que ça plante un tout petit peu plus la voiture, mais sans aucunement la rendre inconfortable. Voilà. On garde vraiment cet aspect feutré du véhicule. Et d'ailleurs, on va la remettre, on se prend un roulet en confort ou en mode éco avec cette voiture. Là, pour le coup, on ne sent plus aucune aspérité de la route. Et c'est vraiment ce que j'aime. Sur ce GLC 400D, c'est qu'on a un véhicule qui est extrêmement confortable, qui est pratique, qui est logeable. On peut voyager à 5 sans aucun souci. On a un grand coffre. On a une conso qui est hyper maîtrisée et le tout avec un moteur plein de chevaux, plein de couples, hyper agréable avec un petit feulement de 6 cylindres qui est vraiment agréable. On a une voyageuse au long cours, on a un missile transcontinental, mais aucunement sportif. ce n'est pas un véhicule passion pour son caractère, c'est un véhicule passion par ses capacités. Ce GLC a des capacités impressionnantes à vous faire enquiller des kilomètres sans que vous vous en rendiez compte. Il va manquer. Celui-ci, c'est la seule option qui lui manque, c'est les sièges ventilés et il va manquer les sièges massants qui seront disponibles sur un GLE, etc. pour avoir un voyageur juste ultime. J'espère qu'il y a encore assez de réseau pour que vous nous captiez parce que là, on arrive vraiment dans la campagne. On a eu pas mal de bugs, mais on s'excuse, on est quand même un tout petit peu dépendant du réseau de chez Bouygues. On a chier aussi la Bouygues, n'importe quoi. Bouygues, ils disent qu'ils couvrent 99% de la population en 4G, c'est juste qu'ils ont remplacé la 3G et la 3G. Ça pourrait être pire, on pourrait être chez Free. Oui, et voilà. Et en ville, ça braque très bien pour un 4G motrice et pour un véhicule qui fait quand même 4,67 m de long et 1,89 m de large. Et c'est très confortable, c'est très filtré. C'est vraiment, c'est le maître mot de cette voiture. C'est très, très filtré. Et donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les chevaux, il y en a combien ? Il y en a 330. Il y a 330 chevaux et il y a 700 Nm de couple à 1200 tons en minute. C'est ce qu'il faut pour un véhicule de ce poids pour avoir de la belle performance, 5 secondes 1, je me répète. On a un peu près de tout. On va voir ça. Est-ce qu'il se reconnecte ? Le très gros débit ? Oui, le très gros débit en 4G, on doit l'avoir, nous. Mais c'était en 4G, apparemment dites nous si on est de retour ou pas on est de retour visiblement parce que les personnes sur le live 40 personnes on a perdu la moitié des gens sur le bon j'ai plus qu'on disait hors sujet mais ce qu'on est ce qu'ils pensent à ce qu'on pense qu'il y aura un 500d pour la concurrence et le m50d ou le sq7 8 jamais plus c'est largement suffisant visiblement on est de retour c'est bon on est sur on est sur des performances qui sont à peu près égales en accélération en relance et compagnie à x3 40 m 40d sachant que le x3 n'existe pas en m50d et on est sur des performances qui sont plus très très loin d'un x5 m50d là où le x5 m50d va faire la différence ça va vraiment être sur le dynamisme sera plus dynamique que ce glc mais sinon en termes des performances c'est quasiment égal c'est quasiment égal il n'y aura pas d'autres motorisations il ya le 43 qui existe le 400d c'est pour moi le moteur de choix sur ce glc et voilà je pense que ça vaut pas la peine de ce moteur à part si effectivement c'est le budget qui va rentrer en ligne de compte étant donné que le glc et commence à 50 milliers des poussières pour un moteur renault donc le 200 des 263 chevaux ça fait un peu cher payé 70 milles pour ce 400d qui pour le coup vaut le coup parce que ce moteur vraiment exceptionnel c'est un régal à rouler cette voiture vous le savez j'aime les voitures passion j'aime les voitures sportives les voitures qui font vibrer et je vais écraser un jeune cycliste qui se croit tout seul et à et mais là c'est impressionnant parce que j'aime aussi les beaux daily et ça c'est un beau day c'est à dire que si vous ne cherchez pas un truc de sportif avant tout si vous ne cherchez pas un truc dingue vous avez ça et ça en termes de polyvalence de capacité c'est c'est dingue c'est dingue et si vous si le si votre comment dire recherche principale c'est le confort moi mercedes mercedes aujourd'hui fait les véhicules les plus confortables du monde pour faire plus confortable il faut aller chez rolls royce et moi j'avais une question parce que tu parles du moteur du 43 est ce que tu penses qu'ils vont faire un 53 ou un truc comme ça où ils vont le laisser ou un 63 où ils vont le laisser pour les plus gros pour les modèles phares le 63 et le 63 s existe sur le gel c'est sur le gt americana et c'est 510 chevaux c'est le concurrent du x3 m sauf que à la différence du x3 m qui a un six cylindres qui a le six cylindres qu'emprêtera la future m3 avec la culasse usinée etc de 510 chevaux le glc 63 s c1 le v8 de 4 litres pour l'instant avec la future génération ça risque de passer aux quatre cylindres avec le futur glc on aura peut-être un 53 avec le six cylindres en ligne et l'hybridation et le mille d'hybrides 48 volts que jali l'a pu essayer pas longtemps avec sur la cls et il a été il a été assez impressionné par les capacités de la voiture moi il me tente de tester le 53 je veux je veux absolument tester un gl e 53 parce que le 53 je pense que c'est la motorisation choix pour le gl plus qu'un 400 des j'ai envie de savoir ce que ça donne le gel c'est celui avec lequel on est parti à genève non enfin oui là il ya nouvelle génération et le que j'ai essayé en 300 d avec le 4 cylindres j'ai pas fait de vidéo dessus parce que pour moi c'est une motorisation qui est à bagnard sur le gl le gl il est exceptionnel mais j'ai vraiment envie de essayer en 400 des ou en 53 parce que c'est les deux motorisations qui vont aller mieux avec je pense les prêts à échanger avec ton ventre joue pas non 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 c'est le seul problème de gs et de ce gl c'est que c'est pas en temps mais quelqu'un qui n'est pas forcément attaché à une marque je vois pas l'intérêt de prendre autre chose que ça si vous recherchez du confort voilà c'est c'est bluffant c'est vraiment bluffant c'est vraiment bluffant j'ai fait 2000 kilomètres avec et clairement c'est je vois pas qu'est ce que je pourrais dire de négatif ouais si vous voulez si vous cherchez à faire un petit peu de sport c'est compliqué c'est une voiture qui va prendre un peu de roulis qui va pas vous donner ce sentiment de sportivité le prix le prix c'est cher parce que là avec les options qu'on a on est quasiment à 89000 euros et pas donné pour un véhicule de cette gamme là 89000 euros on commence à avoir du x5 du gle avec des motorisations un petit peu moindre c'est une question de choix 89000 euros chez volvo vous avez du xc 60 t8 qui est très capable qui malheureusement est autorisé par un 4 cylindres mais qui est capable de tout faire et qui est magnifique et qui a un intérieur qui pour moi hors normes et qui a lâché le gros avantage de ne pas être allemand voilà ça va être son concurrent le plus rude en dehors de chez les allemands je sais pas trop quoi dire d'autre négatif il faut qu'on trouve des points négatifs ça vieillit un petit peu en termes de design voilà comparé aux nouvelles productions et ces deux dalles que j'adore et les nouvelles planches de bord que l'on a pu retrouver récemment sur le QC le GLE etc et la nouvelle classe a de mercedes que j'adore j'aime beaucoup les intérieurs mercedes là ça vieillit un tout petit peu même si ça a été extrêmement bien actualisé qu'est ce qu'on va pouvoir dire à d'autres c'est pas un range rover c'est pas un range rover évidemment mais ça c'est purement et simplement subjectif subjectif objectivement j'ai pas grand chose à part son vieillissement à lui reprocher à ce GLC vivement la prochaine génération de GLC et vivement l'avenir de mercedes la classe s sort bientôt j'en discutais avec hugo fin d'année on devrait avoir la nouvelle classe s et ça va être c'est une nouvelle classe s ça va être n'importe quoi c'est la meilleure voiture du monde la classe s dans son dans son segment dans son segment avec hugo on est tout fou à penser à cette nouvelle classe s sachant que comme je vous disais le guidage en réalité augmentée il ya des chances qu'on l'est dans le pare brise directement de la nouvelle classe s est-ce que ça va déconcentrer je sais pas mais en tout cas ça peut être sacrément pratique c'est l'avenir du hud c'est l'avenir du vision de la vision tête haute et tellement de voir ça et voilà quoi lui reprocher d'autre alors moi sur ce modèle sur ce modèle précisément là ce un des désavantages que j'ai c'est les marches à pied et honnêtement je trouve pas ça très très pratique parce que c'est pas un véhicule très haut c'est déjà c'est pas un véhicule c'est pas un véhicule c'est pas un véhicule super haut les marches à pied sont pas très utiles mais surtout c'est qu'ils éloignent la sortie de la jambe oui on est obligé de beaucoup éloigner la jambe pour pouvoir sortir du véhicule et je trouve que c'est après c'est pour chipoter honnêtement parce que moi c'est quoi ça fait une heure que je suis là dedans ça fait ouais ça fait un peu plus d'une heure et quart et moi j'ai fait un bordeaux paris il manque il manque juste les sièges ventilés et c'est tout c'est hyper confort c'est hyper confort comme voiture c'est là on est sur la route vous la reconnaître et c'est la route on fait tous nos traveling d'habitude et à l'enroubée est bon il ya quelques aspérités on les sent pas du tout puis surtout on n'en a rien on a quelques bruits de vent en cause des montants et je sais pas s'il ya pas un peu des trucs là pour fixer les galeries toit mais tout le vent qui fait pas un bruit le moteur du toit il est tout mais bon voilà je vois pas trop quoi lui reprocher à ce glc je pense qu'on peut s'arrêter là sur l'essai je pense que on a tout parlé côté pratique et conso confort qui est vraiment le leitmotiv de cette voiture là le 400 dès qu'est la motorisation à choisir sur ce glc qui pour moi est la meilleure motorisation diesel disponible sur ce glc la meilleure motorisation diesel disponible d'ailleurs chez mercedes on vient enfin concurrencer frontalement et franchement il n'y a pas grand chose il n'a pas grand chose à envier à un 30d ou un 40d bmw ce 400d de chez mercedes et dans le la délivrance du couple il est peut-être même un petit peu plus souhaité encore à défaut d'être dynamique on prend voilà c'est c'est une question de choix là dessus vous voulez de la polyvalence ultime vous allez chez audi vous voulez de la sportivité vous allez chez mercedes si vous cherchez le confort avant tout vous allez chez bmw pardon si vous voulez le confort avant tout vous allez chez mercedes c'est vraiment un des véhicules les plus confortables que j'ai jamais roulé sur le long terme et on n'est pas loin on n'est pas loin du daily enfin on est sur le daily très intéressant on n'est pas loin du daily parfait et c'est ça que j'apprécie particulièrement je suis je remonte à paris la semaine prochaine avec en attendant il faut que je remonte d'abord l'ange et il me tarde de faire la route avec parce que je remonte à paris sans passer par l'autoroute on a que 130 km d'autoroute sur ce trajet là tout le reste c'est que de la nationale la voiture gère tout distronic la voiture fait tout pour nous on peut tout lâcher et clairement dans un silence monacal on peut pas vous on ne peut pas vous faire écouter pour des questions de droit là son aubermeister qui est juste exceptionnel mais voilà c'est qu'un voyageur alors tout ouvrant option c'est une option sur celui là où une question apparemment on nous dit toi ouvrant disponible avec le pack premium c'est possible c'est possible on est chez les allemands quasiment tout est en option aujourd'hui malheureusement tout dépend de packs optionnel etc les configurateurs sont de plus en plus compliqués ils font un diplôme d'ingénieur pour s'y retrouver je suis malheureusement pas product genius mercedes donc je peux pas dire les prix des options etc mais je peux vous dire que c'est quand même sacrément bien alors mato oui alors pour la france la version 200 suffit mais la version 400 c'est toujours un petit plus non parce que c'est vrai que les autoroutes allemandes la version 200 suffit pas pour être en sécurité clairement il vous faut au moins 300 le 200 pour un véhicule qui avec ce moteur là va poser une tonne 850 franchement c'est pas sécure ça fait un peu de puissance c'est un peu mal à 163 chevaux pour une tonne 850 moi je trouve ça léger je trouve ça très léger c'est non faut arrêter de dire que pour la france 90 chevaux ça suffit non pour la france même si c'est limité à 130 ou à 80 les voitures puissantes c'est la sécurité tu dépasses en un clin d'oeil tu fais des reprises sachant que mais sur dix situations de danger il y en a huit tu t'en sort en accélérant mieux qu'en freinant donc la puissance c'est important le couple c'est important du couple délivré très tôt c'est important d'où l'utilité de ces véhicules diesel gros et puissants c'est pas parce que c'est limité à 130 qu'on n'a pas besoin de voiture puissance mademoiselle attention et voilà donc le 200 des mois je le conseille pas parce qu'à mon avis vu le poids de la voiture ça va être léger 163 chevaux voilà ils le vendent c'est que c'est pas dangereux mais c'est léger c'est léger privilégié un 300 des sachant que mercedes sur le gl c je crois que sur la classe c'est aussi fait un plugin hybride diesel c'est le 300 des eux et c'est un hybride rechargeable avec une autonomie full électrique mais à couper un moteur diesel c'est de plus en plus rare il ya plus beaucoup de constructeurs qui font ça et je pense que là dessus ça peut être une motorisation assez intéressante en marge de ce 400 des voilà donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour oui jessantos maintenant je pense que le minimum c'est 194 chevaux le minimum pour être sécure sur un véhicule de cette taille non mais en général honnêtement en général le minimum c'est ça va dépendre si t'as une Kia Picanto par exemple t'as 100 chevaux ça suffit tu vois oui oui il faut faire un rapport pour puissance quand même si t'as une mercedes classe A t'as 150 160 chevaux ça suffit une mercedes classe C 180 chevaux ça va commencer à être pas mal ces véhicules là autour de 200 chevaux ça va être pas mal t'as un GLE ou un X5 ou un Q7 ou un truc comme ça il faut 250 chevaux pour que la voiture soit aujourd'hui les voitures sont tellement lourdes qu'on est obligé d'avoir de la puissance on est obligé voilà t'es pas faux après dire c'est trop non c'est jamais trop enfin si tu t'achètes une ferrari 812 à la super face c'est trop puissant 800 chevaux c'est trop voilà là c'est trop Bugatti Aveyron Chiron et autres c'est beaucoup trop tout ça c'est trop mais je pense pas qu'on puisse dire qu'une voiture est trop puissante à moins de 400 450 chevaux c'est trop puissante par rapport à celui qui est au volant mais si tu sais te servir de voiture puissante si tu sais anticiper si t'es une R25 V6 Turbo Bacara les amis et ça c'est une beauté ça oh la 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 si vous aimez les unes timers oui c'était un changement de sujet complet je suis entièrement d'accord je suis désolé mais voilà là on part sur des débats si vous avez d'autres questions sur le GLC on y répond sinon je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en live 52 minutes et 14 secondes on est combien on est 67 et combien de pouces 33 pour l'instant mettez les pouces les amis mettez les pouces je pense qu'on va finir ce live dans cinq minutes parce que malheureusement il va falloir que je rentre mon cupé de deux trois trucs il y a un peu de boulot exploser un peu le bouton là 73 73 personnes allez faudrait il faudrait bien l'exploser le bouton là faites moi péter ce compteur de like les amis s'il vous plait si ça vous plaît pas vous faites pas péter de like bim on est déjà passé à 41 c'est pas grave mais ça nous aide beaucoup pour le référencement de la vidéo pour puis ça fait plaisir déjà et ça nous aide beaucoup pour le référencement de la vidéo et de la chaîne on va bientôt passer les 40 000 j'ai envie de vous offrir une surprise pour les 40 000 et je suis en train de réfléchir à quoi vous offrir à quoi vous proposer pour les 40 000 abonnés feu rouge freinage on n'en a pas parlé c'est pas mal mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus non s'il te plaît c'est pas mal et mercedes et les mercedes stop le guidage stop le guidage doit mal capter parfait et oui donc le freinage par rapport à son poids ouais c'est un c'est bien mais c'est parce qu'il y a de plus dynamique en termes d'attaque en termes de de consistance mais c'est bien c'est sécure la voiture freine extrêmement bien mais mais en feeling pédale et compagnie ça c'est parce qu'il est plus sportif est-ce que l'instrumentation de cap pas trop l'attention non pas du tout au contraire le head up display il ya toutes les infos dedans c'est très clair devant on cherche on trouve tout ce qu'on tout ce qu'on veut d'un seul coup d'oeil à partir du moment où on connaît l'instrumentation on le trouve voilà le nouveau pas de dit système commande qui est inhérent à la ou mb 8 son nouveau système de ce gel c'est restylé il est un peu plus dur qu'un système i drive par exemple aucun ami de chez audi à prendre en main à appréhender mais une fois qu'on l'a appréhendé il n'y a plus aucun souci ça se fait très bien ça se fait tout seul on se rend compte qu'il ya une certaine ergonomie à et non à rouler c'est vraiment bien on n'est pas accaparé par tous les trucs et c'est on se perd pas dans l'instrumentation une fois qu'on a trouvé notre c'est pour ça que j'aime beaucoup les essais à long terme on utilise la voiture comme si c'était les nôtres on n'a pas quatre heures pour découvrir un système on peut avoir un vrai retour dessus et c'est vrai que ce système là en quatre heures vous perdez vous cherchez des trucs mais au bout de deux trois jours d'utilisation vous avez fait tous vos réglages vous vous êtes fait une voiture à votre main et est clairement ça se passe extrêmement bien voilà 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 je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter je sais pas comment est le réseau par ici pour l'instant ça rame pas trop j'ai pas j'ai pas de bug donc la passion automobile désolé mais il arrive à la fin encore aller dans cinq minutes on va s'arrêter le temps de on va vous montrer là je me mets en sport plus on est sur une petite route qui roule un peu je filme la route tu peux filmer un peu la route et là on a une direction qui est un petit peu plus dur mais là vous allez voir bon par contre va y avoir mais la voiture incite pas trop à faire du sport ça prend du roulis la voiture penche un peu ça écarte ça pompe un petit peu on est vraiment sur un suv confort qui est pas vraiment fait pour faire du sport voilà mais là là je suis à cinq kilomètres en excès de vitesse sur une route qui tourne un tout petit peu et aucun moment ça galère la voiture est vraiment au top là on arrive dans une zone où il ya des habitations donc on va se calmer on va se mettre aux limitations et on va anticiper surtout on va regarder trois demandes mais voilà c'est pas c'est pas un sportif c'est un véhicule qui peut être un tout petit peu chouïa dynamique mais mais c'est aucun sport 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 et on avale la route tout ça dans une insonorisation de t'inquiète le dingue et voilà c'est vrai qu'avec la sonne au bar master on n'a pas besoin de la mettre super fort pour pour entendre quelque chose quoi là on est sur une chanson mais ouais la sonne au bar master dès que vous mettez un petit peu de son vous entendez rien là on entend moteur et quelques bruits d'air parce que silence maxi ouais mais en plus ça veut dire que la sonne on n'a pas besoin de mettre le mettre le son à 1 milliard pour ça c'est sûr c'est surtout que ça sert à rien mais après non non c'est vraiment c'est vraiment une belle voiture et je suis content d'avoir pu rouler avec tout l'été c'est c'est vraiment c'est un excellent excellent délit non on peut pas faire de launch control il n'y a pas de launch control avec cette voiture mais on peut faire une accélération ça va servir à rien puisque le stabilisateur il va péter un plan c'est pas compliqué là je suis en mode confort on va sortir il ya un ralentisseur c'est limité à 80 on sort d'une zone 30 ça va être limité à 80 on sort du ralentisseur à 25 km heure et là pour utiliser le comodo du lave-glace sur une mercedes pour avoir fait maths sup apparemment en fait là vous avez le sélecteur de vitesse on retrouve chez les tesla et c'est là les les commodos clignotants et autres et pour l'arrière apparemment c'est un peu la galère de ce que j'ai lu alors j'ai jamais utilisé le truc à l'arrière et bien s'il est là c'est tout simple avec le nettoyage aussi oui c'est tout simple marche très bien en fait tu restes appuyé là-dessus voilà donc je pense que après nous on est à force de rouler à force de les connaître par coeur différentes on sait où chercher à force on se dit c'est peut-être si c'est peut-être ça c'est vrai que les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de rouler dix mille voitures différentes toute l'année et d'être habitués aux briques à braques logistique et comment dire ergonomique des constructeurs ça peut être compliqué parce qu'effectivement ici juste avec ce comodo on a les clignot on a les rétro et on a les plans phares les appels de phares etc enfin bon c'est un petit peu compliqué c'est pour ça moi j'ai du mal des pour les pour tout ce qui est sélecteur de vitesse à l'américaine quoi ouais moi j'ai du mal au début mais après c'est vrai que ça peut être pratique ça dégage de la place sur la console centrale puis on s'y fait vite on s'y fait vite je pense qu'on va arrêter le live ici on va sortir de la voiture et puis on va arrêter le live ici à l'extérieur la voiture devant ce donc alors pardon steve oui le 400 d est un six cylindres en ligne en ligne c'est un six cylindres en ligne effectivement le v6 diesel existe encore dans la gamme c'est sur les 350 je sais même plus si mercedes fait encore les 350 farled peut-être matrix non parce que matrix c'est chez audi c'est chez audi mais c'est le même principe oui chez mercedes ça s'appelle multi bim multi bim on va sortir de la voiture je vais vous montrer et c'est laser chez bmw se déclenche j'ai roulé un nombre incalculable de bmw et laser et le laser ne se déclenche jamais si une route des landes tout droit avec personne quand tu vois à 600 mètres qui n'y a pas d'habitation bon d'après gestant os comme tu sais utiliser les essuie-glaces a fait mathieu non moi j'ai pas fait d'étude chez un abrutement là c'est multi bim chez mercedes en fait on a plusieurs faisceaux de l'aide qui vont s'orienter là dedans et voilà mais c'est le même principe qu'un matrix led chez audi à moi j'ai moi j'ai toujours été fan des des du système matrix parce que pour moi c'est le système c'est ça c'est le système le plus polyvalent et le plus des efficaces au niveau des meilleurs aujourd'hui ouvre le capot pour montrer le moteur parce qu'apparemment parce que il est immense le capot en même temps il doit être au milieu là on voit plus de moteur aujourd'hui oui non c'est un cache moteur et puis ils l'ont mis en longitude il est en longitudinal les moteurs en ligne sont implantés en longitude il permet de mieux centré c'est vrai la voiture c'est vrai que la baie moteur n'est pas et pas dégueulasse ce que je veux dire en termes en termes d'agencement c'est le turbo est juste là le turbo doit être à peu près un milliard de degrés il ya des chaussettes c'est la deutsche qualitat pardon là je viens de faire une pub pour audi c'est audi la deutsche qualitat c'est ça ah oui les pouces alors en termes de cons en termes de conso on table sur du 7 litres vous êtes très raisonnable et vous savez faire bien de l'éco conduite on peut être sur du 6 litres 7 7 5 moi je fais pas du tout attention je suis entre 7 5 à 8 litres la plupart du temps depuis j'ai récupéré la voiture le mix privilégie très légèrement l'autoroute j'ai fait à bordeaux paris je suis à 7,6 mais sans vraiment faire attention c'est de la bonne conso par rapport au poids par rapport à 7,8,6 pour une caisse qui fait 2 tonnes et qui fait 330 chevaux ouais clairement c'est juste énorme c'est génial c'est très très bon donc voilà je pense qu'on va s'arrêter là n'hésitez pas à mettre les petits pouces les amis abonnez vous si c'est pas déjà fait l'activité sur la chaîne youtube ça va reprendre on va parler bientôt je pense peut-être d'ici fin de semaine on vous fera un truc en live ou dans les conditions du live on va faire un petit bilan sur les premiers mois d'utilisation du nouveau range conso coût d'entretien ce que j'aime et ce que j'aime pas sur la voiture et sur cet exemplaire voilà on va reparler du range parce que vous avez été beaucoup à me poser la question à me poser des questions qu'est ce que j'en pensais etc de ce nouveau range et voilà on va en reparler j'espère d'ici fin de semaine il faut que je vous sorte le rallye d'homales faut que vous sorte le x5m les 3 m8 j'ai d'autres vidéos à vous sortir mais je me rappelle plus bien quoi audi à la ferte gaucher c'était sorti ça ouais c'était sorti voilà j'ai plein de trucs dans les cartons et grosse grosse annonce courant septembre avec hugo on va vous annoncer plein de choses et plein de formats qui vont changer donc mettez les pouces aidez la chaîne youtube s'il vous plaît filez nous un coup de main ça nous aide beaucoup parce que mais aujourd'hui dans le youtube game de la bagnole je me rends compte qu'on est ceux qui avancent le moins vite parce qu'on est ceux qui vous demandent jamais de vous abonner ou de mettre des pouces etc on n'est jamais là dessus et du coup s'il vous plaît aidez nous parce qu'on est à la bourre on est à la bourre tout le monde avance beaucoup plus vite que nous donc voilà juste parce que ça peut faire du bien ça peut faire du bien j'ai pas envie de tout laisser tomber parce qu'on a plus assez d'abonnés et que les marques nous font plus confiance il va falloir faire comme les ceux qui font de la dégustation et tout demander les likes et les abonnements et tout ça au début de la vidéo faut demander au début de la vidéo pour des gens qui bossent à l'usine que pour la plupart des gens dans le youtube game clairement ce que j'ai pas envie de retourner bosser à l'usine ça fait 8 ans que je m'échine pour faire de ce métier quelque chose de bien et j'ai envie que ça continue c'est tout donc petit pouce abonnez vous si c'est pas déjà fait et on se retrouve très très vite les amis et je veux vraiment vous remercier de votre soutien cet été j'ai eu beaucoup de vos messages sur instagram et je vais répondre à tous vos commentaires sur youtube mais il faut une journée pleine parce qu'il y a 450 commentaires à traiter et on va reparler vidéo on va vous ramener plein de trucs et voilà merci pour tout votre soutien merci à ceux qui ont pris des nouvelles merci à ceux qui ont été avec nous cet été qui nous ont suivi sur les insta le billet auto l'insta perso surtout c'est celui que je travaille le plus en ce moment et voilà merci à vous d'avoir été là pour certains d'entre vous pendant plus d'une heure donc c'est vraiment vraiment chouette et puis on se retrouve très très vite il y a plein de choses qui vont qui vont bouger et puis on se laisse avec le GLC80D j'espère que vous avez aimé l'essai à très vite les copains l'insta et tout ça tout est dans la description tout est dans la description les insta les amis n'hésitez pas à vous abonner allez à plus tard